— L'éphémère, l'éphémère pour papillonner sur la campagne électorale grâce à un entomologiste de la politique, Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonjour, Jean. — Bonjour. — Entomologiste. — C'est bien bon. — L'éphémère en trois battements d'ailes. Dans le rétro, une bien belle photo à découvrir. Comment ça marche ? Le bulletin de vote. Portrait. Un maire qui raccroche l'écharpe. C'est à Castelmoron d'Albray. C'est le menu de l'éphémère. Et donc dans le rétro est toujours une photo magnifique aussi. Finalement, ces photos politiques, la politique fait de belles photos, mais également des photos chargées de sens, Jean. — Alors celui qui fait surtout de très belles photos, c'est François Ducasse, qui est l'auteur de ces photos. Je crois qu'à chaque fois, il faut le redire. Très grand photographe. — Je vous coupe. Il faudra amener son livre un jour. Vous aviez fait un magnifique livre. On le remettra à la vente, parce que ça vaut le coup. — Oui, tout à fait. Et donc, François Ducasse, la photo qu'on va voir, c'est l'illustration d'une phrase célèbre de Saint-Exupéry. — Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. — Alors c'est pas de Saint-Exupéry. Ça, c'est plutôt de Thierry Roland. — D'accord. — Mais de Saint-Exupéry, ça serait aimer. Ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Et donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne regarde pas dans la même direction. Mais peut-être qu'il s'aime, au bout du compte, puisqu'il ne se regarde pas, vraiment. Donc on va situer le contexte. C'est à gauche, sur la photo, Alain Juppé, qui est candidat à ce moment-là à la mairie de Bordeaux en 1995, printemps 95. Et vous comprenez bien pour quelle raison j'ai sorti cette photo. Parce que ça nous ramène, 25 ans plus tard, à la succession d'Alain Juppé. Et à droite de la photo, Jacques Vallade. Et il faut rappeler que l'arrivée d'Alain Juppé à Bordeaux, en 94-95, ça a fait sur un tapis de rose. Il y a eu une candidature qui était celle de Jacques Vallade. Il faut rappeler qui était Jacques Vallade. Tout le monde ne le sait pas, qui nous regarde pas, parce que le temps est passé. Jacques Vallade, c'est un personnage très important. Alors il est né en 1920. C'est quelqu'un qui est âgé, mais qui est tout à fait bon pied, bon oeil. D'ailleurs, Nicolas Florian, vous voyez, toujours tout se tient, dans son premier meeting de campagne, a rendu hommage à Tita et Jacques Vallade, présents dans la salle. Et ça, c'était il y a une quinzaine de jours. Et le poids de Jacques Vallade, donc c'est un Bordelais, pas en condition très modeste. Chimiste de formation, je crois. Alors lui est un grand professeur de chimie. Il a été le plus jeune loyain de France. Et en 71, c'est lui que Jacques Chaband-Elmas va chercher pour être son suppléant au décès de celui qui était le suppléant de Chaband. Chaband, premier ministre, en 71. Son suppléant décède, il s'appelait Jacques Chabra, brutalement. Et le suppléant étant décédé, il faut une partielle pour pourvoir le siège de la deuxième circonscription de la Gironde. Et c'est le premier ministre qui est ainsi obligé de redescendre dans la reine et de se présenter. Et c'est là qu'il va y avoir la fameuse bataille de Bordeaux, où Jean-Jacques Chaband-Schreiber, qui est l'homme qui monte, le fameux JJSS, au début des années 70, en France, qui est président de ce qui est à l'époque, on s'appelle le conseil régional de Lorraine, mais ça n'a rien à voir avec les régions d'aujourd'hui, va quitter Nancy pour venir challenger Chaband sur cette fameuse circonscription. Et le suppléant de Chaband, c'est Jacques Vallade, voilà, qui va faire après une très belle carrière, qui va être ministre, et longtemps sénateur, ministre de la Recherche en 87. C'est lui qui s'est venu de vaquer. Voilà, j'ai voulu vous montrer cette image, parce que ça montre aussi que la politique, c'est des tensions, c'est des frictions, c'est aussi des alliances, parce que finalement Vallade va se rallier à Juppé, et je suis de ceux qui pensent qu'en 1995, si Juppé a évité le second tour, de très très peu, 50,1, c'est parce que finalement le ralliement de Vallade s'est plutôt bien passé, et que Vallade, en quelque sorte, s'est mis, alors ça n'a pas été avec des embrassades, il s'est mis au service de Juppé, par un principe de réalisme. Il a fallu remettre les pendules à l'heure. Il était quand même le dauphin pressenti de Chaband, tout le monde pensait que c'est lui qui allait succéder à Chaband, et Chaband lui a préféré l'arrivée d'une personnalité extérieure comme Juppé à son détriment. – Et je redis, il a remis les pendules à l'heure. – Oui, on peut le dire, on peut tout à fait le dire comme ça. – À suivre, la mécanique électorale, comment ça marche ? – Comment ça marche ? Vous m'avez préparé un document, Jean, qui devrait correspondre tout à fait à mon niveau de compréhension et de connaissance. – Je le montre à l'antenne, à la caméra, je pense qu'Olivier peut le voir. Alors c'est chez Larousse, bon c'est dans la collection Ma Baby encyclopédie Larousse, ça va aller Thierry ? Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça ? On va le voir tout de suite par un gros plan, sur une image. Voilà, regardez, ça c'est une planche pour enfants, et ça se passe dans un bureau de vote. Et regardez tous les objets qu'on voit, l'isoloir, les bulletins de vote, l'urne, tout cela figure sur ce dessin. Et quand on parle de socialisation, vous savez comment faire acquérir les rites de la politique, de citoyens, aux enfants, c'est ce genre de bouquin qui est utilisé, vous voyez ? – Il faut laisser traîner négligeablement dans le salon. – Oui, voilà, et donc vous avez le dessin, et bien aujourd'hui, et ce mois-ci, on va s'intéresser au bulletin de vote. Et vous avez 7 minutes pour nous raconter tout le bulletin de vote, en 12 slides, comme on dit dans les bonnes sociétés. – Oui, c'est parti. Alors on va le pitcher le plus vite possible. – On va pitcher les bureaux de vote. – Alors, donc, on va voir tout de suite, dans une petite étymologie du mot bulletin, que dans l'ancien français, vous voyez, on parlait de bullet, c'est diminutif de bulle, c'est la bulle aussi du pape, c'est un saut incertificable. – Les cadres reçus disent le bullet point aussi. – Voilà, et bullet point, mais vous voyez aussi, ça c'est le boulet, et vous voyez qu'en anglais, on parle de balottes. – Ah, c'est balot, oui. – C'est balot, effectivement. Vous voyez, les Français utilisent le mot pour désigner bulletin de vote et on dira d'ailleurs, en français, on traduit par « compter les bulletins de vote », autrement dit « dépouiller ». Dépouiller, le dépouillement, c'est compter minutieusement, comme un singe compte ses poux minutieusement, voilà. On passe à la diapositive suivante. – La définition. – Et vous avez une définition du bulletin de vote. Alors, vous voyez, un billet de format généralement réduit par lequel quelqu'un exprime un vote. Le Larousse, on vous dit, servant soit par sa couleur, soit par le signe, le nom ou la mention qu'il porte, à exprimer un vote. Et puis, vous voyez que le dictionnaire, le Robert History de la langue française, un des références que je recommande, dit que l'expression « bulletin de vote » apparaît en 1539, mais il ne sera attesté par le dictionnaire de l'Académie qu'en 1835. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tout ça, il faut que ça s'accompagne aussi des progrès de la démocratie. – Et de la lecture. – Et de la lecture. Alors, justement, à propos de lecture, on va remonter assez loin. Vous voyez, on va faire vite, mais vous avez quelques images dans un tribunal qui était très connu au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes, le tribunal des Éliastes. Eh bien, on votait par un disque avec une tige au milieu. Quand la tige était creuse, on le voit en particulier dans l'image en haut à droite. Vous avez, par exemple, le rond avec la tige creuse. Ça, c'est un vote de condamnation. Et quand elle est pleine, c'est un acquittement. La photo, le cadre en dessous, dans certaines sociétés, dans certaines assemblées, on a une boule blanche ou une boule noire. Ça dépend, voilà. – D'où l'expression « se faire blackbouler ». – Ah oui, ça vient de là, alors. – Échouer à une élection. Et je vous cite André Gide, ça vous parle, son frère aîné qui travaillait le pignon dans un département du Midi, s'était fait blackbouler et re-blackbouler aux élections. Et puis, on considère que la première fois, c'est dans l'élection du Papineau 103, en 198, qu'on a utilisé les petits papiers, les fameux petits papiers qu'on met à brûler. – Et la fumée blanche. – Et la fumée blanche. – Ah bah voilà. – Voilà. Cela dit, le père Balzac, on ne va pas revenir dessus, mais dit, la démocratie est aussi le produit de l'évolution et de la maîtrise de production du papier, quand même. – Voilà. – Allez, une belle photo. – Allez-y. – Une belle photo maintenant d'Abraham. Abraham Lincoln, on va vite passer, mais c'est une phrase très forte. – Oui. – Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. – Oui, enfin ça, il l'a prouvé, le pauvre. – Oui, en plus, il l'a parfaitement prouvé. – C'est quand même la balle de revolver qui l'a tué. – Il l'a tué, oui. – Mais c'est quand même aussi par le vote qu'il a pu faire les évolutions. Alors on va voir l'évolution des bulletins de vote au fil du temps. « Longtemps, le législateur a interdit toute mention d'appartenance politique sur les bulletins, considérant qu'un élu ne devait être élu que sur ses seuls mérites. » Ça, on a tendance à l'oublier, ça, vous voyez. « Avec l'extension du chiffrage universel, les emblèmes ont été autorisés. » Je vous ai mis en bleu pâle un exemple de bulletin type édité par la France Insoumise. Vous voyez ici le prénom, ici le nom. Et vous voyez le logo de la France Insoumise. Ça, c'était pour les législatives. C'est plus important que le nom. Vous avez d'autres exemples de bulletins. Et puis même depuis juin 2017, maintenant on peut mettre les photos sur les bulletins de vote. Voilà. Donc ça permet aux gens de reconnaître éventuellement telle ou telle personnalité. – On va passer rapidement sur l'élection présidentielle. – Oui, parce qu'il y a une exception là qui est tout à fait essentielle. La présidentielle, c'est quoi ? C'est qu'on l'a oublié. Du premier tour de 1965 au premier tour de 2017, tenez-vous bien, il n'y a que le prénom et le nom du candidat, point final. Parce que là, on les a, la photo sur 1965, j'ai rapproché les bulletins de vote avec les images. Vous voyez, vous reconnaissez François Mitterrand, le général de Gaulle, Jean Le Canouet, Pierre Marcillassi, Jean-Louis Tix-Sévignancourt pour l'extrême droite, et puis le dénommé Barbu, Marcel Barbu, qui était un personnage étonnant. Regardez, en 2017, encore uniquement les noms, rien que ça et pas d'étiquette. Alors très vite, le vote blanc. Le vote blanc qui est différent du vote nul. La loi a changé depuis 2014. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès verbal. Il n'entre pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats du scrutin. Et mon ami Pascal Jean, qui est maintenant recteur de la Martinique, mais qui a été professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Bordeaux, a cette belle formule. Le vote blanc exprime l'opinion d'un électeur qui manifeste son attachement à l'élection, contrairement à l'abstentionniste, et qui considère que l'offre politique ne lui permet pas de faire un choix, de pencher pour un candidat plus gros qu'un autre. Et là, vous avez en face, cette phrase de Pascal Jean, un tableau avec les évolutions en pourcentage des votants des votes blancs. Alors aux européennes de 2014-2019, ne cherchez pas le second tour, il n'y a qu'un tour aux européennes. Mais regardez le pourcentage de vote blanc à la présidentielle de 2017. En 2017, la présidentielle c'est énorme. 8,51%, c'est exactement la définition qu'a donnée Pascal Jean, puisqu'on passe de 1,78. Vous voyez la tendance ? Dans les élections, on est entre 1,5, 1,7 et 3. Ni Macron ni Le Pen, voilà, vote blanc. Voilà, vote blanc. Le vote nul, par contre, alors là, j'aurais pu faire un fleurilège de bulletin nul, avec des grosses insultes, etc., etc. Mais on va passer. Donc vous voyez toute la particularité. Alors, j'aime citer cette phrase ironique de Louis Aragon, à qui on aurait dit, mais en 81, mais M. Aragon, vous êtes communiste, au deuxième tour, est-ce que vous avez appliqué les consignes qu'on disait de ne pas voter Mitterrand, au deuxième tour ? Et il leur est dit, mais si, j'ai voté Mitterrand, j'ai même d'ailleurs signé mon bulletin. Et donc, par définition, il l'a rendu nul, évidemment. Et puis vous voyez cette petite mention, pas trop chiant le dépouillage, je vote pas, je prends juste de vos nouvelles. Ça, au moins, c'est rigolo. Alors, en 2014, changement de vote, changement de bulletin de vote, vous voyez, ça sera le cas dans 28,3% des communes de Gironde, qui représentent 86,7% de la population. Et puis, en Gironde, 71% qui représentent 13% de la population. Là, c'est un scrutin uniluminal où on peut rayer des noms. Mais dans la quasi-totalité de la Gironde, du point de vue de la population, les bulletins vont se présenter comme on voit à la gauche de l'écran, c'est-à-dire la liste des municipales colonnes de gauche et les délégués à l'Interco dans l'ordre fléché comme ils sont là. Un tout dernier spéciale dédicace. Oui, spéciale dédicace. C'est vrai qu'il faut son pesant d'or. Alors, carte à d'Oiseau-Vagnin, carte de vote, c'est le bulletin en vigueur en Pologne. Vous avez une brave polonaise qui regarde ce bulletin de vote. Ça s'est passé le 13 octobre 2019, place à Médé-Larieux à Bordeaux, où il y avait un bulletin de vote, où il y avait un bureau de vote, pardon, pour les élections. Et vous voyez comment ça se présente. Ce n'est pas partout pareil, les élections. Vous voyez, la grande urne, il n'y a pas d'enveloppe. On met ses feuilles pliées et on coche et on entoure les noms que l'on veut. Alors, très vite aussi, on va voir de l'autre côté, la diapositive suivante. En Tunisie, bon, beaucoup de dessins, avec les élections législatives, énormément de candidats. En Inde, des machines à voter un peu particulières. Et puis, le bulletin des États-Unis, où on voit d'ailleurs Clinton contre Hillary Clinton contre Trump, on le voit à l'antenne, et vous voyez ces bulletins avec les machines à voter, avec tout le contentieux que ça a pu générer. Est-ce que le trou était bien fait ? Alors, ça, c'était plutôt en 2001, dans l'élection Bouches-Gore. L'éphémère suite, avec un portrait anglais, comme à chaque fois, sur un départ. Le maire raccroche son écharpe. Et c'est aussi le cas dans une commune bien particulière de l'Antonemaire, Castelmoron d'Albray. Je vous laisse poursuivre, Jean. Oui, parce que cette commune est connue, parce que c'est la plus petite commune en superficie de France. Tenez-vous bien, Thierry. Elle fait 3,50 hectares, c'est-à-dire 0,04 km². Il y a 52 habitants. Par contre, en termes de densité, c'est une densité qui explose, puisqu'on est à plus de 1 500 habitants au kilomètre carré. Ça prouve que les statistiques, on peut leur faire faire ce qu'on veut au kilomètre carré. Quant en région parisienne, la densité, c'est 970 habitants au kilomètre carré. Donc, vous allez voir de très belles images, faites par nos amis 4 heures de TV7. Et on a rencontré Caline Alamy, qui ne se représente pas, qui va nous expliquer pourquoi. Dans cette petite commune, vous allez voir par ailleurs, au civisme et à l'engagement citoyen, tout à fait étonnant, mais je ne vous en dis pas plus. Vous allez comprendre en écoutant. On départ. Vous êtes maire de la plus petite commune de France en superficie, dont on dit qu'elle fait à peu près l'équivalent de la place de l'Étoile. C'est l'image que l'on prend de la place Charles-de-Gaulle à Paris. Depuis combien de temps êtes-vous maire de Castel-Moron-Dalbray et comment devient ton maire de cette commune de 53 ou 52 habitants où il y a eu, je crois, 48 inscrits en 2014. Allez-y, madame. Alors, moi, je suis maire de Castel-Moron depuis 2014. Avant, j'étais conseillère municipale sur un mandat précédent. Donc, je me suis présentée pour ces élections municipales. Pourquoi ? Parce que Castel-Moron, c'est un village de cœur. C'est un village dans lequel mes enfants ont grandi. Voilà, où j'ai été accueillie chaleureusement par les Castel-Moronais. Est-ce que vous avez été bien élue ? C'était une liste de combien de conseillères et conseillers municipaux ? Alors, sur nos petites communes, enfin, sur Castel-Moron d'Albray, étant donné qu'il y a moins de 100 habitants, c'est 7 élus au conseil. Il y avait combien de listes en compétition ? Alors, de listes, dont 14 personnes qui étaient motivées pour pouvoir participer et se présenter à ces élections. 14 candidats ou candidates sur 48 inscrits. Oui. Ça fait un pourcentage qui est... Énorme. Énorme. Ce qui montre que beaucoup de personnes sont quand même intéressées, investies et veulent s'impliquer dans la vie politique de nos petits villes. Et est-ce que vous avez été bien élue ? Bien sûr que j'ai été bien élue. Alors, au premier tour et en pourcentage, 62%, autant qu'Alain Juppé. Un petit peu plus, même. Oui. Un petit peu plus qu'Alain Juppé. Je ne me représente pas pour des raisons... Voilà, j'ai fait un mandat, c'était très intéressant, j'ai pu comprendre un petit peu les mécanismes de comment on peut faire fonctionner une commune, un budget communal, d'être inscrit dans une intercommunalité, dans un territoire tel que l'Entre-deux-mer. Bon, tout ça, c'est très intéressant. L'intercommunalité de rattachement, vous nous la présentez ? Alors, c'est la communauté rurale de l'Entre-deux-mer, 50 communes, à peu près 17 000 habitants, plus de 450 km², donc c'est énorme. C'est une... Le centre de l'intercommunalité, c'est quelle... Castel-Moron ? Oui, bien sûr. Nous sommes en plein milieu. Oui, nous sommes en plein milieu. C'est sauveteur de Guyenne. C'est sauveteur de Guyenne. C'est ça, voilà. Et le président ? Yves Damécourt. D'accord. Malgré le fait que Castel-Moron-Dalbré soit la plus petite commune de cette grande intercommunalité, chaque maire a une voix et chaque maire peut voter lors des bureaux qui se tiennent une fois au minimum par mois. Et donc, chacun vraiment a sa voix et peut voter en pleine conscience. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une grosse intercommunalité avec de gros projets, de gros budgets, donc la jeunesse, les routes, qui sont quand même des budgets assez conséquents. Il faut que l'on prenne le temps d'étudier les documents qu'on nous transmet avant chaque bureau. Vous avez une responsabilité vous-même dans le bureau ? Non, non, non. On m'a proposé, mais j'ai refusé pour des raisons professionnelles et familiales. J'ai une activité professionnelle, bien sûr. Je suis élue de Castel-Moron, mais j'ai aussi une activité professionnelle. Je suis aide médico-psychologique dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc, je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Alors, comment est-ce qu'on concilie ? Parce que vous avez juste une secrétaire de mairie qui est la cheville ouvrière de notre commune. Et qui est là combien de temps ? Alors, la mairie est ouverte le mercredi, elle est là tous les mercredis. D'accord. Donc, vous, vous faites, vous êtes une super employée municipale, si je puis dire. Vous avez aussi tout ce travail d'élu à côté de votre activité professionnelle. C'est chronophage, ça, non ? Comment on dit ? Il faut avoir... Oui, ça peut être chronophage, mais après, c'est une vocation. C'est une... Vraiment, il faut avoir le sens de la vie publique. Il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas compter le temps, l'écoute que l'on peut apporter aussi aux habitants. Par pure curiosité, l'indemnité de maire de Castelmoron-Dalbray, c'est... 661 euros brut par mois. Bien sûr, Castelmoron-Dalbray, c'est un village, déjà, un site inscrit, un village médiéval, avec, effectivement, de par sa physionomie, au sein de l'entre-deux-mers, voilà, c'est un lieu à visiter et beaucoup de Bordelais et d'autres régions viennent exprès à Castelmoron voir la plus petite commune de France, ce village médiéval, et sont ravis, à chaque fois, de découvrir ce lieu magique. Après, il y a des manifestations, aussi, comme le village des crèches, là, qui vient de se terminer. Il y a le marché des potiers, puis après, on fait aussi des pièces de théâtre sous l'Alle. Ça prend du temps de... Effectivement, les réunions, les réunions sur la commune, les rendez-vous avec quelques administrations, quand même, importantes, avec aussi les rendez-vous pour des projets d'aménagement. Là, on a un projet d'aménagement du Carrefour, qui est sur trois communes, Saint-Martin-du-Puy, Comond, Castelmoron. Avec le soutien du Conseil départemental. Avec le soutien du Conseil départemental, de l'État aussi. Voilà, donc ça, c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Est-ce que la fibre est arrivée jusqu'à... Alors, il faut savoir que la fibre vient bientôt arriver, et le maire précédent avait eu l'intelligence de prévoir les prouesses techniques futures, et ici, tout est prévu pour que la fibre soit installée rapidement, quand il y a eu l'assainissement qui a été fait en 94. Voilà, Caline Alamy, qui ne fera pas campagne, elle ne sera plus maire de Castelmoron d'Albray. C'est joli, hein, Castelmoron d'Albray. C'est une petite pépite, hein. Mais oui. Alors, vous avez dit, entendu, un grand comme la place de l'étoile à Paris. 52-53. Alors, je ne veux pas me faire des copains, mais ce n'est pas méchant, la question. À quoi ça sert, des toutes petites communes comme ça ? Je ne sais pas si vous avez entendu... Et grâce soit rendue aux habitants. Vous avez peut-être entendu très récemment évoquer une proposition de loi déposée par le président du groupe centriste au Sénat, M. Marseille, sénateur, qui dit, certes, les gens auront sur leur état civil l'endroit où ils sont nés, dans une maternité, mais ils pourront aussi rajouter l'endroit où vit la famille parce que ça leur redonnera des racines. Bien sûr. Ce qui est dit, on se rend compte que, par exemple, en Gironde, il y a peut-être une dizaine de villes où les gens n'aissent pas plus. Sur l'agglomération, c'est la maternité du CHU et puis 3 ou 4 maternités dans des communes périphériques ou au nord de la ville de Bordeaux, par exemple. Pour ne pas en dire plus. Donc ça, c'est le côté racine qui est important. Donc ça sert tout simplement à donner des racines. Ça sert aussi à démission de services publics. Alors là, évidemment, très peu, 52 habitants, mais vous avez de nombreuses mairies ou dans la mairie, dans les nombreuses communes ou dans la mairie, vous avez un bureau de poste qui va servir éventuellement 3,5 journées par semaine avec les services postaux, etc. Moi, je suis de ceux qui considèrent que le fait communal en France, après, la question du statut juridique, c'est autre chose. Mais cette marque-là du service public, quelque part de l'État, parce que je rappelle que les maires sont officiers de police judiciaire et représentent l'État aussi dans leur fonction, juste avant qu'on tourne avec François, un peu comme par hasard, une voiture de gendarmerie s'est arrêtée et les deux gendarmes, un monsieur et une dame, sont restés à parler avec Mme la maire pendant 10 minutes. Ils avaient des choses à lui dire. On sentait que c'était une interlocutrice. Alors, elle n'est pas du tout aigrée, Mme Malamie. C'est ça qui est très bien. Elle est très heureuse. En plus, comme on dit familièrement, elle ne manque pas d'air. 62% élus comme Juppé, autant que Juppé. Donc, tout va bien. Vous avez lu 100% de participation. 48 exprimés sur 48 inscrits. Et l'interco ne lui pose pas de problème. Contrairement à Mme Saez, c'était cette maire de Toriac que nous sommes allés voir et où elle, elle vivait un peu comme un drame, cet écartèlement entre Saint-André-de-Tubzac où elle était à rattacher. Bien sûr. Une nouvelle recomposition des interco après la loi NOTRe de 2014-2015. La voilà qui est dans l'interco de Bours-sur-Gironde ou la place de Bours-sur-Gironde à Saint-André, peu importe. Oui, oui. Elle dit que c'est un déchirement. Elle, elle dit moi je suis une parmi 50. J'ai mon mot à dire. Chaque maire pèse une voix et elle est plutôt contente de son intercommunalité à elle. Mais on est bien d'accord aujourd'hui. Attendez, comme sur la métropole bordelaise, on y reviendra. La question est où est l'enjeu central ? Est-ce que c'est municipal ou est-ce que c'est la métropole ? Bien sûr. On sait bien qu'en particulier les moyens sont à la métropole. Ou à l'intercommunalité ? Bon, dans l'interview, il ne nous reste que deux minutes. Jean, mais bon, 661 euros brut, c'est toujours... Oui, voilà. La politique, c'est aussi ça. Elle est tirée 10%. Elle est assise en net. Et donc, vous voyez, elle est haine médico-psychologique dans un établissement d'accueil médicalisé. Et de prendre des risques aussi, parce qu'elle est un risque gros quand même. Exactement. Les risques sont exactement les mêmes pour tous les 35 000 maires de France aujourd'hui. Risques judiciaires, etc. Et moi, je dis tout le temps, elle dit que c'est une vocation. Ben oui, c'est peut-être une des dernières grandes vocations qui existent, oui. À ce niveau-là, la Vénédité n'a rien à voir. Clochemère, il nous reste de temps en temps un petit peu de temps dans cette émission. Les communes de moins de 9 000 habitants et l'étiquette politique. Il y a un débat, une circulaire même, une circulaire castanère. Une circulaire castanère. La fin des étiquettes politiques. C'est le type même de, non pas marronnier, mais serpent de mer qui revient à chaque élection. D'accord. Il y a des années, en particulier pour les municipales, où ça ne fait pas débat. Mais ça n'empêche que le Bureau des affaires électorales, le Bureau des élections, à la direction des affaires politiques au ministère de l'Intérieur, c'est un endroit très stratégique. Le Bureau des élections demande au préfet d'étiqueter les candidats. Et vous avez parfois, en particulier lorsque le scrutin est un scrutin de liste, et donc je rappelle que la loi dit que c'est désormais pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants. Avant, c'était 3 500. Plus de 3 500. Depuis 2014, c'est 1 000 habitants. Là, il faut assigner en quelque sorte. Alors vous allez avoir divers droits, divers gauches, sans étiquette. Bon, ce n'est pas trop aimé du Bureau des élections. Et à chaque élection municipale, il y a un petit jeu qui consiste, pour le pouvoir en place, à essayer de s'annexer, en quelque sorte, d'étiqueter à son profit des centres d'étiquette. Pour dire les choses calmement, en 2008 et en 2014, j'ai conduit une étude sur les maires de Gironde, déclarative sur, à l'époque, 542 maires en 2008, 538 en 2014. Vous aviez moins de 10% de maires qui se donnaient une étiquette politique. – Ce n'est pas leur problème. – Ce n'est pas leur problème. – D'accord ? D'ailleurs, ils le disent bien. Et on l'a vu dans l'interrogation de nos, au moins, de nos trois maires ruraux sur les quatre qu'on a rencontrés. Michel Héritier, il était maire sortant, et les maires sortants, dans Barès, il n'a jamais fait mystère de son étiquette politique, parti socialiste. Mais les autres ont toujours dit, d'ailleurs, oui, madame Alamy, on n'a pas du tout évoqué, d'ailleurs, sur l'étiquette politique. D'une certaine façon, c'est un... Je veux dire, l'étiquetage est un peu une comédie. D'accord ? Alors, dire qu'il n'y aura pas d'étiquette, ça rend aussi service, c'est l'idée de Castaner, puisqu'en fait, il désétiquette. Donc, ça voudrait dire, en gros, ils sont tous macronistes, ni droite, ni de gauche. Et chacun va essayer de se récupérer le truc. C'est du jeu politique, de la rhétorique, comme on dit, ça ne casse pas trois pattes à un canard pour rester dans l'entre-deux-mers ou dans la haute-lande. De mon point de vue, c'est ce qu'il faut penser. L'éphémère du mois de janvier, c'est fini. Il nous restera l'éphémère du mois de février. Et après, ça sera terminé. Et après, c'est terminé. Malheureusement, ce sera mars. On va aller voter. On fera autre chose. Merci, Jean. Merci, Thierry. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501